On l'envoye, c'est bien difficile, ça en voye, mais c'est bien plus beau. T'as l'i, t'as l'a dit, y'a d'a dit, que la peinture à l'eau. C'est vous aussi, c'est Bobby d'Apartheid. Pierre, Bobby, je ne sais pas, c'est magnifique. Il y a de l'effort musical, attention, ben oui, c'est que derrière, il y a des petites mains qui se cassent la janvierette pour vous trouver des petites musiques adéquates. Alors, avec Myriam Seurat ce matin, nous allons vous emmener aux Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce qu'il y a là-bas un mouvement artistique très, très important, le mouvement de Stel. Je ne sais pas si je prononce bien. Si, c'est parfait, Thomas. Avec, entre autres, une figure de proue qui est, qu'on connaît, le Piet Mondrian. Piet Mondrian, Piet, Peter, Pierre en fait, en français, voilà. C'est Pierre, oui, c'est mon Pierrot, mon Pierrot. Voilà, et effectivement, il y a un anniversaire en fait. On célèbre les 100 ans de ce mouvement artistique et en Hollande, c'est très important. D'ailleurs, si vous vous baladez aujourd'hui à Rotterdam ou du côté de La Haye, vous verrez qu'il y a énormément d'immeubles à l'effigie de ce mouvement de Stel. Donc, ils ont affiché sur les vitres des lignes rectilignes, les couleurs primaires, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que cet anniversaire, en fait, si vous voulez, ce mouvement artistique, c'est la contribution artistique néerlandaise la plus importante sur l'art international, si vous voulez. Le mouvement de Stel. C'est plus que Barros. Enfin, en tout cas, un peu près élevé. C'est équivalent, c'est équivalent. Le mouvement de Stel représentait au XXe siècle ce que Rembrandt représentait au XVIe ou Van Gogh au XIXe. L'invention de l'art moderne en France a commencé avec le cubisme. Eh bien, en Hollande, ça a commencé avec le mouvement artistique de Stel. Alors, ce mouvement était composé d'artistes, mais alors on ne parle pas que des artistes peintres. On parle d'architectes, on parle de designers. De sculpteurs aussi. De sculpteurs, effectivement. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils souhaitaient, à travers leur art, nous proposer un nouveau monde. En fait, ils voulaient faire de notre quotidien une œuvre d'art, tout simplement. Et puis, c'est très, très épuré. Donc, on enlève, tout est réduit au minimum, en fait. C'est un art qui était absolument abstrait, géométrique, avec des lignes primaires, des couleurs. Alors, on retrouvait ça dans tout, dans l'architecture, dans le design, dans la mode. Et d'ailleurs, ça a fait un carton à l'époque, mais jusqu'à notre époque aussi, puisque moi-même, par exemple, j'ai utilisé des produits cosmétiques à l'effigie de la peinture de Mondrian, ou porter un t-shirt. Enfin, on connaît tous ce mouvement de Stel. Donc, je vous propose d'aller à La Haye, au musée qui possède la plus grande collection au monde. Et après, on a fait un petit bout de chemin. On a été à Amsfort, dans la maison natale de Mondrian. Regarde. Nous nous trouvons à Amsfort, la ville qui a vu naître Pete Mondrian. D'ailleurs, sa maison natale se trouve derrière moi, juste de l'autre côté du canal. Il y vécut les huit premières années de sa vie. Sa famille était catholique et menait une vie religieuse fervente et stricte. Pete Mondrian, père, était directeur d'école et menait sa famille à la baguette. Malgré tout, toute la famille avait une sensibilité artistique développée. Le père était professeur de dessin et l'oncle était peintre confirmé aux Pays-Bas. Nous avons reconverti cette maison en musée en nous posant les questions suivantes. Comment était-ce d'être un artiste à cette époque ? Comment traverser les époques et faire évoluer son travail artistique ? On a vraiment essayé de rentrer dans la tête de Mondrian pour comprendre au mieux son travail et ses expériences telles que sa vie à New York, par exemple. Au début de sa carrière, Pete Mondrian s'était spécialisé dans la peinture de paysages, dans la pure tradition holandaise. L'année 1917 voit naître le mouvement d'avant-garde de Stel, avec à sa tête des artistes comme Mondrian ou Bart van der Leck. Chacun se nourrissait des idées de l'autre. Van der Leck a une formation de maître verrier. Ses premiers tableaux témoignent d'une vision artistique originale en utilisant peu de couleurs, rouge, jaune, bleu. Lorsque ces deux artistes se rencontrèrent, Mondrian fut tout de suite intrigué et fasciné par le travail de Van der Leck, qui n'utilisait que les couleurs primaires pour ses œuvres. Il a fallu à Mondrian plusieurs années pour perfectionner et essayer de comprendre cette nouvelle manière d'appréhender la peinture. Afin de développer son art, il déménagea à Paris au moment où l'art abstrait était en pleine effervescence. L'idée de base du cours artistique de Stel était de chercher de nouvelles formes universelles de beauté, d'imaginer de nouveaux codes esthétiques qui séduiraient le plus grand nombre et qui incluraient l'art et la culture. Le mouvement de Stel met en lumière une nouvelle conception de la vie, tout simplement. Une nouvelle manière de vivre à laquelle le monde entier pourrait adhérer. Mondrian était vraiment à la recherche de ce monde moderne. A travers son art, il était résolument tourné vers le futur et non vers le passé. Dites-moi, il est joli ce petit Mondrian au mur, si on veut se l'offrir, parce qu'on se disait, tiens, avec les garçons, on se serait bien. Vous faites un chèque de 35 millions d'euros, c'est la dernière œuvre de Mondrian, inachevée. Il est mort avant de l'avoir terminée, voilà, à New York, en 1944. Un petit rabais si ce n'est pas fini, il a raison. Demande aux propriétaires. Ah bon, Masson, quand il ne finit pas un truc, ça fait vraiment chute. Exactement.